bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien c'est mariama et la chaîne du tito au saveur entremêlé aujourd'hui je vous propose un poulet tandoori aux légumes de tonne cette recette vous coûtera moins de 10 euros toutes les étapes en vidéo les ingrédients on aura de l'huile d'olive du sel du poivre du paprika le fameux tandoori le poulet yaourt au soja que vous pouvez remplacer par yaourt nature traditionnelle de l'ail de la coriandre du gingembre si vous en avez pas comme ceux ci vous pouvez utiliser du gingembre en peau à défaut les légumes on a le potimarron du siphon de l'échalote des navets des pommes de terre et de céderie toutes les étapes en vidéo alors pour éplucher le potimarron ou le potiron souvent c'est vrai que c'est pas facile parce que ça a la peau dure moi le potimarron je prends un économe je l'épluche d'abord et ensuite je vais l'ouvrir j'ai retiré les pépins et je vais couper voilà je vais couper un quartier donc voilà c'était surtout pour vous dire ça le reste des légumes je vais pas vous expliquer parce que ça va éplucher des navets des patates tout le monde sait faire mais le petit le potimarron et le potiron souvent galère quand même parce qu'elle a peau dure avec un couteau donc voilà donc là j'ai fini de l'éplucher je vous l'avais expliqué tout à l'heure j'ai ouvert en deux et là j'ai vidé vous voyez comme ceci bon ça en fait la difficulté vraiment c'est de l'éplucher une fois que c'est éplucher je pense que voilà ça c'est ça reste quelque chose de très abordable pour tout un chacun voilà c'était pour vous montrer ça donc ici je vais mettre de l'huile pour faire saisir la volaille au bord et après ça sert autour du légume j'entends que ça chauffe c'est que aussi j'ai envie de le dire c'est que je salais un peu la farine je vais la saisir vraiment de tous ses côtés et ensuite je vais la retirer je vais faire saisir aussi les légumes rapidement pour tout le petit rond faut pas que ça soit trop trop long parce que c'est un légume qui s'est vécu assez rapidement donc voilà je reviens vers vous au moment des légumes donc là j'ai j'ai fait aussi saisir les pommelotés en même temps que le poulet parce que la pommeloté elle quand même reste beaucoup plus dure que les yeux et que les huiles et là maintenant je fais pareil avec le pépiniens et les lingots et une fois que je vais mettre ça je vais juste rajouter les céleries parfois parce que les céleries très très donc là nous allons faire le mélange de yaourt et les épices j'ai tout fait saisir les céleries avec les chabot le potiron les légumes et le poulet maintenant on va faire vraiment ne vous embêtez pas si vous n'avez pas de yaourt ou soja vous pouvez utiliser des yaourts nature traditionnelle le gingembre le gingembre c'est la même chose vous pouvez utiliser du gingembre en plus de toute façon je vous ai mis la quantité je mets tout donc là le gingembre donc là le gingembre et là je vais saler pas pro parce que soit qu'il en soit le paprika et le tambouris ça pique quand même une fois que ça c'est fait je vais récupérer en marit vous pouvez prendre un plat à l'eau au fond aussi donc là ce que je vais faire c'est que je vais badigeonner je mets mon poulet avec ma petite marinade et même vous pouvez aussi essayer de le mettre à l'intérieur du poulet ça ne sera que bon vraiment bien le badigeonner et ensuite ça sert le tour des légumes et je fais tout ça je le positionne à l'intérieur de la copote j'ai fait les et allumez votre four à 200 degrés une fois que vous avez mis votre volaille à l'intérieur du four baisser le 180 cette volaille va cuire une heure de temps vous allez avoir quelque chose de magnifiquement bien cuit fondant je ne vous raconte pas il faudra faire la recette pour goûter et racontez moi même les enfants qui n'aiment pas les légumes je vous assure que vous m'en direz de nouvelles j'attends de vos nouvelles voilà et là j'utilise mes petites mains je positionne les légumes autour de la volaille n'hésitez pas de sortir votre volaille de temps à autre pour arroser parce que quoi qu'il en soit là on a l'impression qu'il n'y a pas d'eau mais il y en aura parce que de toute façon la volaille et les légumes vont quand même à vont en rendre et là maintenant c'est ça je vais prendre c'est la vie échalote pareil vous avez le choix de couvrir votre cocotte si c'est une cocotte si ça n'est pas une cocotte vous pouvez mettre du papier cuisson dans un premier temps donc 20 minutes avant la fin de la cuisson retirez le couvercle ou le papier cuisson pour avoir quelque chose de bien doré au dessus et fondant donc je vous dis à la sortie du four et à tout à l'heure donc voilà le poulet tandoori aux légumes d'automne qui est sorti du four à tout de suite pour passer à table merci à vous d'être venus nous voir j'espère que cette recette de poulet au tandoori aux légumes d'automne vous plaira liker partager et abonnez-vous si ça n'est pas encore vide je vous dis à très bientôt sur la chaîne de tito au saveur entremêlé pour de nouvelles aventures ciao ciao avec un petit bisous 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 bisous